Ces événements s'inscrivent dans un cadre particulier. Le capitaine Moussa Dadis Kamara a tout simplement voulu donner des leçons à ceux-là qui s'intéressent au pouvoir. Il faut mater les opposants, endeuiller leurs familles, piller leur économie, bref, effrayer, réduire au silence, voire même effacer complètement l'opposition démocratique par ses méthodes machiavéliques. Il a toujours aimé Machiavelli et il a utilisé ses méthodes. Le capitaine Moussa Dadis Kamara profitait sûrement du butin venant des opérations de berets rouges de la garde présidentielle. Selon colonel Tchegoro, lorsque le commandant Toumba, voulant l'intimider, l'a conduit dans une chambre pour lui faire voir toutes sortes de fétiches, un caïman vivant et autres, voulant l'arrêter, voulant arrêter le commandant Toumba, le capitaine Moussa Dadis Kamara s'est opposé. Alors, qui profitait de ses cris ? C'est bien, capitaine Moussa Dadis Kamara, parce qu'il n'a jamais voulu arrêter tout ce qu'il créait, selon lui, le désordre. Capitaine Dadis et les berets rouges de la garde présidentielle sont habitués à l'impunité. Le capitaine Moussa Dadis Kamara a déclaré qu'il était au pont 8 novembre lors des massacres de janvier et février 2007. Il a dit, et rien ne lui est arrivé après tous ces massacres, en janvier et février 2007, l'ordre d'aller mater les manifestants civils non armés dans le stade fermé vient non seulement du capitaine Moussa Dadis Kamara, mais aussi ce tord a été donné à tous et en présence de tous ceux qui étaient présents lors de la réunion de la nuit. C'est d'ailleurs ce qui justifie l'énervement du capitaine Moussa Dadis Kamara le matin, qui voit que le commandant Toumba n'était pas encore allé sur les lieux et même lui-même préférait aller avec le trou. Et c'est cela, vous envoyez quelqu'un la nuit d'aller faire quelque chose le matin, il est déjà 10 heures, vous voyez que la personne continue à dormir, ne veut pas aller, mais c'est un bon droit d'être énervé. C'est pourquoi il a appelé, il a appelé, il a appelé. Commandeant Toumba pour lui dire, le pouvoir est dans la rue. Ils vont le regretter, il faut le mater. Voilà l'énervement, c'est extrêmement important. Et donc, en sa qualité de chef militaire, où une personne faisant effectivement fonction de chef militaire, il est commandant en chef des forces armées, capitaine Moussa Dadis Kamara, tombe sous le coup de la loi pénale sur les crimes contre l'humanité. Deux, monsieur le président, je prends commandant Aboubakar, j'ai quitté alias Toumba. Le matin du 28 septembre 2009, le commandant Toumba a été appelé par le bureau du président, capitaine Moussa Dadis Kamara. Selon lui, il recevait les propos de capitaine Moussa Dadis Kamara en ces termes. Toumba, le pouvoir est dans la rue, ils vont le regretter, il faut le mater. Le président voulait lui-même se rendre au stade du 28 septembre, mais Toumba l'a dissuadé. Commandant Toumba l'a dissuadé. Toutefois, commandant Toumba aurait pris un certain fourrement, selon ses propres déclarations, qui serait le féticheur du capitaine Moussa Dadis Kamara pour se rendre au stade au motif d'aller chercher le président sans se référer au commandant de salon du président de la République. Or, le commandant de salon, monsieur Mohamed Kondé, à qui l'instruction ferme aurait été donnée, de ne pas laisser sortir le président de la République, a été catégorique devant cette barre. Jamais le capitaine Dadis n'est sorti ces jours. En tout cas, jusqu'à 15 heures, il ouvrait à chaque fois le bureau et il voyait le président de la République. Monsieur le Président, honorables assesseurs, nier l'interdiction formelle avait été donnée aux militaires de toutes les unités constituées de l'armée guinéenne de ne pas sortir ces jours du 28 septembre et de rester dans les casernes, à l'exception de la gendarmerie et de la police qui étaient chargées du maintien de l'ordre. Malgré cette interdiction, monsieur le Président, les hauts responsables de l'armée, notamment ceux des bérets rouges de la garde présidentielle, ont pris sur eux la responsabilité de mobiliser leurs troupes. Les gendarmes de l'antidrogue de colonel Tégoro et autres personnes civiles armées en armes blanches pour les faire descendre au stade ou les militants de l'opposition convergent sous l'appel de leurs guiders pour aller suivre simplement le meeting de protestation de l'éventuelle candidature du Président de la République. Dans une coordination parfaite, je dis bien, dans une coordination parfaite, capitaine Toumba est arrivé dans son véhicule en compagnie de quatre ou cinq pick-ups pour faire leur entrée dans le stade. C'est pendant que les militants de l'opposition, étant tous civils non armés, que les gendarmes écoutaient les meetings, que les gendarmes de services spéciaux, disons, les gendarmes de services spéciaux, anti-drogues sous les ordres de colonel Tégoro, ont lancé des gaz lacrymotiens et bastonnaient, arrêtaient et séquestraient, puis torturaient les militants de l'opposition. C'est dans cette fumée, c'est là la coordination, c'est dans cette fumée que commandant Toumba et le groupe de Beret Rouge qu'il commandait ont fait éruption dans le stade en tirant à balles réelles et à bout portant sur les militants. Plusieurs personnes ont vu commandant Toumba à la tête de Beret Rouge et même en train de tirer. Notamment, il était le commandant du régiment commando de Beret Rouge. Ce fait n'est pas à nier puisque par devant nous, un acte signé par commandant Toumba attaque ses fonctions sans aucun doute. Il n'a pas pu prouver le contraire. Lorsque nous prenons le colonel Blaise Goumou, dans son témoignage, M. le Président, il affirme haut et fort que commandant Toumba est arrivé à la tête de Beret Rouge. Il est descendu le premier dans son véhicule et les autres militaires. Et les autres militaires sont descendus et l'ont entouré. Un instant après, ils ont pris le chemin vers le stade en tirant en l'air d'abord. Et cela n'est pas contesté. Nous avons également une dame dont je taire le nom puisqu'elle a déposé à huis clos ici, sur le président, qui a cité nommément le commandant Toumba en train de tirer. Elle est allée plus loin sur le président pour ajouter qu'il n'était pas seul parmi ses chefs militaires qui tiraient. Il y avait également beugré et elle a cité le nom d'un certain Pépé. C'est devant nous que cela a été dit ici. Il y a également les leaders politiques et là, nous les avons suivis dans les vidéos ici. Sidi Athouré, Seludalindialo, M. Baouri, François Loussénifal, Jean-Marie Doré. Tous ont cité le commandant Toumba comme étant à la tête de Beret Rouge et dès son entrée avec son groupe, les tirs ont commencé et lui-même y tirait. Nous avons également, M. le Président, l'avé du commandant Toumba lui-même à deux reprises sur la RFI à laquelle il a accordé son interview. M. le Président, permettez-moi je vais en extenso lire parce que je l'ai transposé sur une copie. Alors, l'interview, les déclarations entre commandant Toumba et le journaliste de l'injustice. Et cela m'a permis de procéder à une analyse, M. le Président. journaliste, il pose la question est-ce que vous souhaitez, M. Toumba Diakite, que le Président trouve une solution à votre cas personnel ? La question est bien précise et la réponse est également précise. Réponse du commandant Toumba Diakite. Bien sûr, oui, je suis ouvert à tout. Je demande au général Sekouba Konaté de me gracier par rapport aux événements du 28 septembre parce que ces jours, bien qu'on s'est rendu au stade du 28 septembre, mais c'était sur l'ordre du Président de la République et eux-mêmes le savent. Ils commencent par « je » et ils terminent par « eux-mêmes ». « Eux ». Qui sont « eux-là ? » C'est extrêmement important de nous pencher sur cette phrase. On doit l'analyser et je l'ai compris de cette manière. Il n'est pas allé à quatre chemins. pour déclarer que c'est le Président de la République qui lui a donné l'ordre. Il termine en disant et ce qui est important qu'eux-mêmes le savent. Cela signifie que l'ordre d'aller au stade ne lui a pas donné seul. Ça, c'est d'abord un. Et l'ordre d'aller au stade n'a pas été donné de façon isolée. Ils étaient nombreux et l'ordre lui a été donné. Ceux qui étaient présents ont dans leur conscience – c'est extrêmement important – que l'ordre d'aller au stade venait le capitaine Moussa Dadis Kamara. Ils étaient nombreux et très sûrement, M. le Président, au cours de cette réunion qui s'est tenue la nuit, tardivement la nuit, au cours de laquelle M. Sidiya a été appelé. Ils étaient là. Selon Sidiya, quand ils parlaient, ils ont compris que le téléphone était sur le haut-parleur. Et quand le téléphone est sur le haut-parleur, M. le Président, ceux qui murmurent en bas, on le sent. L'ambiance du milieu est connue. On sent quand même qu'il y a des gens autour de la personne avec laquelle je parle. et c'est pourquoi ils martèlent qu'eux-mêmes le savent. Voilà le contexte dans lequel l'ordre a été donné. Mme Toumba ne peut pas nier ça. Et où il a donné cette version ? Et quand ? C'est pendant qu'il était en fuite après la tentative d'assassinat du Président de la République. Et avant cette tentative d'assassinat, le problème du 28 septembre était avec lui. Ce problème était sur ses épaules. Et partout où il va, cette question revient constamment. M. le Président. Et là où il a donné la réponse, il était seul. Il n'y avait ni contrainte, il n'était ni poursuivi, il était d'ailleurs dans un endroit sûr. Peut-être qu'il croyait que nous étions encore au Moyen-Âge, quand vous finissez de parler, il n'y a pas de traces qui restent. Mais les disques de la RFI enregistrent ce que vous dites. Même le téléphone, le réseau enregistre. voilà le contexte dans lequel il a pu parler. M. le Président, l'autre volet qui est aussi extrêmement important, c'est lorsque le journaliste lui pose la question. Vous-même, reconnaissez-vous une part de responsabilité dans la commission des crimes qui ont été commis au stade du 27 ans ? Le commandant Toumba répond aisément et c'est dans la même interview et dit « Moi, je ne me reproche pas de rien parce que c'est l'armée. Nous sommes sous ordre. » Ça, c'est clair. Je ne peux en aucun cas ne me permettre de prendre tout un groupe de militaires comme ça et aller agir. Ce français est très propre, bien articulé. La fois dernière, il y a maître Idrissa Travreu qui lui lançait les fleurs qu'il était très intelligent. Pas plus intellectuel que les autres, mais plus intelligent que les autres. Malheureusement, ici, il tombe devant la justice. Ça ne peut pas se passer comme ça. Et il va jusqu'à ajouter la dernière phrase « L'armée, c'est l'hierarchie, c'est l'ordre. » Monsieur le Président, quand j'entends le capitaine Moussa Dadis Kamara dire « Ah, ils sont partis au stage, je ne savais pas. Ah non, il faut le poursuivre. » Monsieur le Président, c'est juste un montage. C'est lui qui les a envoyés. Et le commandant Toumba est très clair. Il dit que lui, il ne peut pas prendre toutes les troupes comme ça, militaires, et aller agir. Ce n'est pas possible. l'armée, c'est l'hierarchie. S'ils n'avaient pas reçu l'ordre, ils n'allaient jamais oser. Ça, c'est assez clair. On dirait « J'ai hérité une armée désorganisée, désorientée, une armée de wayous, de ceci, de cela. » Si cette armée était wayou, elle ne pouvait l'être qu'à l'égard du peuple, pas à l'égard de l'hierarchie. Si cette armée est désorganisée, cela ne pourrait être qu'à l'égard du peuple qui est victime, mais pas à l'égard de l'hierarchie. Aucun militaire ne peut sortir des rangs pour aller commettre quoi que ce soit sans que son chef d'unité ne soit informé ou sans que son chef d'unité ne l'envoie. Cela n'est pas possible, M. le Président. Et le commandant Toumba est très clair et il est précis. Il était l'aide de Kandoukoum de la République et il était le commandant du régiment. Si c'est lui-même qui s'élève avec une troupe, c'est sûr et certain qu'il n'y a même pas d'ambiguïté comme il a déclaré. Il a été envoyé par son chef hiérarchique qui était le capitaine Moussa Il n'y a rien à discuter ici. Ce qui est écrit est écrit, ce qui est dit est dit. Monsieur le Président, Commandant Tomba et colonel Tchèque-Boro disent avoir sauvé les leaders. Je ris. Je ne comprends pas. Quand ces leaders ont organisé ce meeting, quel danger le guittait ? Est-ce qu'il avait été dit qu'il y avait une force extérieure qui quitterait, je m'excuse, du Libéria, de la Serra ou ailleurs, pour venir attaquer ces leaders pour que l'armée guinéenne régulière puisse se lever et venir le sauver ? Mais je tombe des nuits quand on me dit qu'ils sont venus sauver les leaders. Mais qui a mis ces leaders en danger ? C'est comme quelqu'un est en train de dormir paisiblement. Vous venez, vous fermez la porte derrière cette personne et vous mettez le feu. Et vous commencez à crier au feu, venez on va éterre le feu. C'est ce qui s'est passé exactement ? C'est vous qui les avez mis en danger ? Comment vous pouvez venir encore les sauver ? Je ne comprends pas. Sans votre présence au stade, sans la présence des hommes du commandant Tchèque-Boro au stade, était-il en danger ? Ne créez pas de la libide pour dire que vous venez sauver des leaders que vous avez mis en danger, vous les sauvez encore ? Je ne vous comprends pas. Je prends une âme tout de suite, je brandis sur vous et je dis que je veux vous sauver encore. Qui vous a mis en danger ? Mais soyez raisonnables quand même. Je ne peux pas comprendre ça et personne ne peut me convaincre pour ça. C'est mon analyse. Par votre présence, il y a eu des tueries. C'est les leaders et les manifestants eux-mêmes qui se sont tués. Parce qu'ils étaient en train de s'entretuer entre eux, vous êtes venus pour les sauver ? Non ! Il y a eu des viols à ciel ouvert. C'est les manifestants entre eux qui se sont violés pour que vous pourriez venir les sauver ? Mais dites-le ! Ils ont été molestés et torturés à Kundara et au camp, à Faye et à Diallo. Ce sont les manifestants entre eux qui se sont torturés ? C'est entre eux qu'ils se sont molestés pour que vous l'armée, vous venez les aider ? A les sauver ? On a sauvé les leaders, on les a envoyés à l'hôpital, à ceci, à cela. Mais vous-même vous avez dit, Marcel a assommé combien de personnes là-bas ? Mais Marcel était-il invité là-bas ? Capitaine Marcel, vous étiez invité à bas ce jour-là ? Les leaders vous ont envoyé une lettre de venir ? Et vous allez dire, alors on est en train de sauver les gens. Les gens que vous avez sauvés sont sortis ensemble. Et c'est vous qui les avez mis ensemble. Dans l'un, les côtes cassées. Et tous avaient un signe, un symbole. Chacun a, ce leader a eu un coup violent sur la tête. Et au même endroit. C'est Jean-Marie Doré qui a donné ce coup-là à l'autre. Les uns entre les autres. Mais éviter cette thèse, c'est de l'alibi, ça ne passera pas. Et j'en passe. Je prends le cas de l'adjudant César Afayaba. Je me demande si c'est un hasard. Vous êtes assis, il est entre vous. Capitaine Dadi, c'est... Commandeur Tumba, parce que c'est l'homme du milieu entre vous deux. Ou si c'est le fait des choses. Vous voyez ? Même par votre position, on sent. Capitaine Dadi, nom César Afayaba auprès de Tumba, à l'effet de contrôler ses actions. Capitaine Dadi nomme César Afayaba auprès de Commandeur Tumba, à l'effet de contrôler ses actions et de rendre compte. Je vais déceler tout de suite la contradiction. Ce que vous n'aurez pas dit. Celui qu'on envoie vous contrôler est celui qui a envoyé quelqu'un vous contrôler. Qui est le chef ? Est-ce que vous qu'on contrôle et on rend les actions, on rend compte, pardon, des actions que vous faites ou c'est celui qui a envoyé quelqu'un qui vous contrôler. Les gens sont sur mon chantier en train de travailler et j'envoie un contrôleur. Allez contrôler le chantier. Mon chantier. Voilà. Le jour, il est important, où il doit utiliser le ciment et autres blocs. C'est ce jour où il doit contrôler la personne pour rendre compte à moi-même qu'il est envoyé. C'est celui qui fait ce travail-là qui donne la permission à celui que j'ai envoyé. Il faut quitter. Entre vous qui dois contrôler et moi qui l'ai envoyé contrôler, qui doit lui donner la permission de quitter ? Répondez. Qui doit donner la permission à celui que moi j'ai envoyé contrôler mon chantier à l'effet de quitter ce jour-là et d'aller faire ses besoins. C'est vous qui êtes en train d'exécuter mon chantier ou c'est moi qui l'ai envoyé. Parce que vous, vous l'envoyez, vous lui donnez la permission d'aller, vous allez voler derrière. En principe, s'il doit quitter, il doit d'abord venir me voir. C'est moi qui dois signer son ordre de mission. Donc, dans votre cas, c'est juste un montage. C'est assez clair. Il fallait partir, chez Capitaine d'Addis, pour dire, vous m'avez envoyé contrôler. Commandeur Tomba, ces mouvements, ces actions, à l'effet de vous rendre compte, aujourd'hui j'ai des problèmes, je ne peux pas être là-bas. Veuillez remplacer quelqu'un par moi. Malheureusement, c'est le cas de chez nous. La confiance n'existe plus. Ce jour, vous devriez sortir et vous dites que vous donnez, vous avez donné la permission à celui qui doit vous contrôler. Monsieur le Président, ce n'est qu'un montage. C.C. Raphaël, pardon, Arjizan, C.C. Raphaël, voilà, Arjizan, C.C. Raphaël était, selon leur propre dire, quelqu'un qui vivait permanemment avec le commandant Aboubacar Diakiti. Et cela, ça se dit, c'est clair, c'est vous-même qui l'avez dit. Un pas de capitaine, de commandant Tomba, c'est un pas de C.C. Raphaël. Vous-même, vous avez déclaré que d'ailleurs, C.C. Raphaël détenait vos clés. C'est ce que vous avez dit. vous avez transformé la confiance entre Arjizan, C.C. Raphaël et Abba en amitié personnelle au détriment de celui qui l'a envoyé. Voilà tout ce qui s'est passé entre vous. Où se trouve cette ordre de mission? Cette ordre de mission se trouve si vous l'avez donné l'ordre de mission. Où ça se trouve? L'armée, on n'agit pas par la bouche. Où se trouve le document? Donnez-le-nous. Où se trouvent même les ordonnances de votre femme? Il n'y en a pas. Et s'il y a l'ordre de mission par hasard, par extraordinaire, est-ce que celui qu'il a nommé auprès de vous a contre-signé pour être d'accord? Pas du tout. Ce qui est clair, vous deux, vous êtes entendus effectivement pour soutenir l'un et l'autre contre le président Moussa Dadis Kamara, ce que nous avons constaté ici. Et c'est très clair. Moussa Dadis Kamara, Raphaël Rabat, a dénié tout ce qu'il a dit dans son procès verbal. Vous savez, commandant Toumba, ce que vous n'avez pas compris. Avant votre arrestation au Sénégal, Sisi Raphaël était déjà dans le verrou. Il croyait, il pensait que vous, vous n'allez plus revenir, que vous êtes décidés. C'est ça. même ici, il a dit. Il pensait que vous étiez décédés. C'est pourquoi toute la vérité qu'il est parvenu à dire devant le juge d'instruction, toute cette vérité, dès qu'il vous a vu, ah non, il ne faut plus dire, c'est mon confident, je ne pensais pas qu'il allait venir. Désormais, il faut tout balayer. Il faut dire, non, ce n'est pas moi qui ai dit, ce n'est pas moi qui ai dit. On ne peut pas mentir, on ne peut pas dire de contre-vérité si je m'excuse, contre un juge d'instruction qui ne vous contraint pas. N'oubliez pas cela. Et quand il écrit avant que vous ne signez, il relit et dit au greffier, veuillez relire cette déposition, s'il est d'accord, il signe. Ce n'est pas devant ici que vous allez dire, ah non, il y a un passage, j'ai signé, je suis d'accord, l'autre, je ne suis pas d'accord. Ça ne passe pas ici. Il faut préciser avec insistance que si Agitance c'est Raphaël Abad devait avoir la permission d'aller en famille qui devrait lui-même en donner. Cela est déjà dit. Il est vrai, monsieur le président, que votre tribunal criminel n'est pas saisi de l'affaire du 3 décembre 2009 concernant la tentative d'assassinat du capitaine Mouza Dadis Kamara. Mais il ressort également que le commandant Toumba et l'adjudant C.C. Raphaël Abad étaient ensemble lors de la violente visite au haut commandement de la gendarmerie nationale. Puis, les deux étaient ensemble au PM3 pour libérer violemment les deux berets rouges qui étaient arrêtés lors de l'enquête. Cela a été dit ici et c'est clair que si ces deux sont maintenus, notre sort est déjà scellé. Il faut passer par tous les moyens, les forces que nous avons, les utiliser à l'effet de les extirper des rangs de ceux qui sont arrêtés. parce qu'ils étaient ensemble et le commandant Toumba n'a jamais daigné accepter de citer ceux-là avec lesquels il est parti au stade. Cela est extrêmement important. Mon compré qui est passé ici tout de suite disait que le travail dans cette affaire a été difficile. Sinon, en réalité, il devrait y avoir plus de 200, 300 ici. accusé. Tel n'était pas le cas parce que ce n'était pas facile, Monsieur le Président. Monsieur le Président, comme je le disais tantôt, vous n'êtes pas saisi de cette affaire, mais c'est lui, c'est Raphaël qui détenait l'arme qui a tiré sur le capitaine d'Addis. les deux sont tellement intimement liés de sorte que les deux ont scellé un pacte contre celui-là même qu'il a nommé auprès de Comandantoumba. Si c'est Raphaël profite, Monsieur le Président, du fait qu'il n'est pas connu du grand public, cela est vrai, mais il est l'homme de main, le Comandantoumba. L'entente entre Comandantoumba et Adjudjan Sissi, Raphaël Rabat pour ses soutenus et détails et nous l'avons tous constaté ici. En quatrième lieu, Monsieur le Président, colonel Moussa Tiburu Kamara, ministre secrétaire d'État, chargé de la lutte contre la drogue, du grand banditisme et des services spéciaux, son département n'avait aucune mention de maintien d'ordre et ses gendarmes portaient des boudis noirs. Avant d'être présent au stade du 28 septembre, il a presque passé la nuit du 27 à 28 septembre 2009 auprès du Président Moussa Dadis Kamara dans sa résidence au camp Al-Faïe où il a reçu l'ordre de mater les manifestants. En sa présence, Monsieur le Président, Monsieur Sidiya Touré fut appelé vers une heure du matin et plus lui demandant d'annuler la manifestation. Très tôt le matin, du 28 septembre, il a déployé ses hommes sur le terrain pour le soi-disant maintien d'ordre. Mission régalienne attribuée à la gendarmerie nationale et à la police. Colonel Tchèque-Boron lui-même et ses gendarmes des services spéciaux se sont ralliés au stade avec plusieurs pick-ups. Quelques temps après leur arrivée, colonel Tchèque-Boron engage une sorte de sensibilisation couronnée de menaces dans le sens de faire annuler le meeting. Et c'est ce qui nous faisait croire ici sur le président. Ah, je suis venu sensibiliser, il ne faut pas tenir aujourd'hui, c'est un autre jour. On va jusqu'à dire c'est un jour décrété, ferier sur mes pays. Mais il avait d'autres intentions et il a exprimé constatant qu'un groupe n'obtempérait pas ses ordres, il a ordonné à ses hommes d'agir. Ceux-ci lançait sur eux des gaz lacrymogènes tirés à balles réelles tuant deux manifestants très tôt le matin. De là, colonel Moussa Teguru Kamara se dirige vers les leaders politiques avec lesquels il n'y a pas eu d'entente. La situation devient compliquée pour colonel Moussa Teguru Kamara lorsque les milliers de militants de l'opposition civils non armés ont pris d'assaut l'esplanade du stade du 28 septembre. Le grand portail du stade a été ouvert devant colonel Teguru. Sous les applaudissements d'ailleurs de la foule, d'aucuns pensaient même que c'était colonel Teguru qui a ordonné l'ouverture. D'autres ont pensé que celui qui détenait les clés était venu ouvrir. Et d'autres même disaient que la porte a été défoncée. Colonel Moussa Teguru Kamara est aussi entrée dans le stade avec deux de ses subordonnés. Et ça, c'est extrêmement important de le marquer. Il s'agissait de colonel Blaise Goumou et son adugéen, un autre adugéen, le gendarme de services spéciaux. Donc, colonel Teguru ne veut pas donner le nom ou son identité. il le sait, il était entouré de deux personnes, dont colonel Blaise Goumou. C'est avec eux qu'il est entré dans le stade. Les leaders dont colonel Teguru parle d'être protégés par lui ont été victimes de graves blessures par les berets rouges et les gendarmes de Teguru sur la pelouse alors que ceux-ci étaient à la tribune officielle en train de faire leur discours en toute sécurité. Je le disais tantôt que ces deux brandissent l'expression venir sauver les leaders. Pendant que ces leaders étaient sur la tribune en toute sécurité en train de prononcer leur meeting, c'est à ce moment qu'ils viennent le dire de décembre. Ils étaient venus effectivement pour les arrêter. C'était l'arrestation qui était programmée, les envoyer au camp Alpha Yaya et les enfermer dans le conteneur qui était déjà installé pour les besoins de la cause. Cela est indéniable parce que d'autres ont été enfermés dans ce même conteneur et il n'y avait pas d'autre place pour les leaders sauf là-bas. C'est des têtus. Quand ils vont goûter l'endroit, ils ne vont plus refaire. C'est lorsque les ordres de la hiérarchie militaire furent donnés que les gaz lacrymogènes ont été lancés dans la foule juste à l'arrivée des feux Jean-Marie Doré. Même les images l'ont confirmé. L'entrée des bérets rouges, c'est comme s'ils attendaient l'arrivée d'un autre leader qui n'est pas encore arrivé. Il faut l'attendre. Eux tous, personne ne doit sortir. C'est dans cette panique que les bérets rouges ont fait éruption dans le stade en tirant des rafales sur les manifestants civils sans armes. Colonel Tchegoro a été vu à plusieurs endroits en train d'insulter, de menacer des manifestants. Un témoin a même vu colonel Tchegoro en train de tirer sur un enfant qui a trouvé la mort. Cela a été dit à la barre ici. Rien n'est inventé. Ici, ça a été dit. En présence et sous les ordres, les gendarmes de Tchegoro, commandants de colonel Tchegoro, procédèrent aux arrestations arbitraires, aux tortures avant d'être embarqués de force dans le pick-up des services spéciaux et conduits au camp militaire Alpha-Yaya-Dialo, siège des services spéciaux pour les enfermer dans un conteneur installé à ce niveau. Sur les agissements du colonel Tchegoro, il y a le témoignant concordant des victimes qui atteste ces agissements notamment. Je vais taire parce qu'il y en a qui ont déposé à l'anonymat ici, disons à Viclo. Il y a un qui dit Tchegoro parlait avec violence. Si vous entrez dans le stade, vous prendrez les conséquences. À l'esplanade, les gens de Tchegoro lançaient des gaz et tiraient sur deux jeunes qui furent tués derrière nous. Il y a une autre, c'est une dame. Si vous manifestez, nous allons vous mater. Le terme mater revient cette fois dans la bouche de colonel Tchegoro. Donc, quand je disais quelque part que l'interview du commandant Tumba a été réelle, en disant qu'eux-mêmes le savent, c'est qu'ils sont là, ils ont dans leur conscience de ce qui s'est passé. Et c'est devant eux que Capitaine Dadis a donné l'offre. Et il a effectivement utilisé le mot mater. C'est pourquoi le commandant Tumba et le colonel Tchegoro utilisent le même mot dans des milieux différents. Il y a une autre qui dit colonel Tchegoro et ses hommes étaient sur l'esplanade. J'en passe. Donc, colonel Tchegoro, l'homme de la situation, l'homme qui devrait coordonner ses jours, tous ses événements, au stade et à l'alentour, tombe bel et bien dans le coup de la loi et il doit en subir les conséquences. Cinq, Marcel Guilaboubi. Avec lui, je ne vais même pas tarder parce que pour lui, la situation est tellement claire. Il a comparu par deux fois devant le tribunal criminel. il nie d'abord en bloc pour la première fois d'être allé au stade du 28 septembre, le jour de la manifestation. Au motif qu'il avait fait un accident, qu'il était malade, alité au camp Alfa-Yaya. Alors, monsieur le président, le jour de l'audience, quand capitaine Marcel répondait aux questions, moi, je me disais franchement, tout ce qu'on est en train de dire sur capitaine Marcel n'était pas vrai. C'était des contre-vérités. Et avec des questions, monsieur le président qui venait, est-ce que quand tu étais alité, tu mangeais et il dit je ne sais pas. Qui te donnait la nourriture, je ne sais pas. Qui venait te rendre visite, je ne sais pas. Mais monsieur le président, je me suis dit cet accident avait effectivement dérangé le cerveau parce que capitaine Marcel ne se souvient même pas ou ne se rappelle même pas de ce qui lui est arrivé quand il était alité. Sincèrement, je me disais laissons ce monsieur là tranquille, lui n'était pas là-bas. Si capitaine Marcel se limitait là sans revenir, malgré les charges qui lui ont été supportées par commandant Ntumba et par coloré et par coloré Tchiboro, sincèrement, s'il restait là, moi aujourd'hui, j'allais dire laisser ce monsieur là. Depuis qu'il a fait l'accident, alors, il avait eu un traumatisme crânien et il n'a rien compris jusqu'au moment où il a retrouvé sa santé. Mais monsieur le président, plus de panique et la conscience est là. Il y a mon confrère qui est passé tout de suite, qui a parlé de conscience. J'aime bien ça. Il arrive que nous fassions quelque chose et qu'on réunit ce qu'on a fait, mais à un certain moment donné, la conscience frappe plus que le fouet. La conscience dérange et c'est à ce niveau que les grands criminologues mettent main sur les criminels. Il vient une première fois chez vous, il vous salue, il regarde votre régal, il se retourne il y vient une deuxième fois, cette fois-ci, ça devient dérangeant, une troisième fois, les yeux qui étaient blancs commencent à être rouges et maintenant vous n'êtes plus tranquille. Et on a compris dans le box des accusés que capitaine Marsa n'était plus tranquille. Il y a quelque chose qui manque. Il se couche, il se réveille la nuit dans un cauchemar indescriptible. Il était au stade, il a tué, il a frappé, il a torturé, il a violé, il a fait tout. Mais aujourd'hui, il se dit je n'ai rien fait. Mais ça ne va pas. Il faut se libérer. Il faut se libérer. Dis la vérité. Tant que tu ne dis pas la vérité, ce n'est pas bien. Je salue également comme on le dit les hommes de Dieu qui sont à la maison centrale, qui vous frappent le cerveau, qui travaillent sur votre cerveau jusqu'à ce que vous reconnaissiez ce que vous avez fait. Et c'est là la libération de ce que vous avez fait. Donc, chargé par le commandant Tumba et les leaders, il sollicita une deuxième comparution au cours de laquelle il avoua d'être au stade. en disant qu'il n'a rien fait de mal, encore il s'enfonce davantage. Toutefois, il est reconnu d'être parmi ceux qui ont tiré à bout portant en rafale et sur les manifestants au stade. Il est celui qui a assommé violemment sur la tête des leaders des cours. Il le reconnaît et il a pourchassé même les leaders jusque dans leur dernier retranchement. Quelqu'un qui va à l'hôpital et vous partez menacé de sauter l'hôpital ou la clinique au motif que ces personnes ne doivent pas entrer là. Il y a quoi à dire ce qui se passe derrière. Monsieur le Président, je me rappelle bien à cette deuxième comparution, j'ai constaté que vous n'êtes même pas fatigué de lui poser des questions parce que quelqu'un qui dit des contre-vérités de cette nature, qu'on n'a pas le temps à perdre avec lui. C'est cela la réalité. Pour ne pas donc prendre assez de temps sur capitaine Marcel, j'adopte les brillantes plaidoiries de mes chers confrères qui m'ont précédé sur le cas de Marcel, de capitaine Marcel. Quand Claude Pivy en fuite, celui-là qui était perdu ce jour des radars, personne ne pouvait imaginer qu'il était là. Oui, vous étiez même amené, j'espère bien que c'était le parquet, lorsque Claude Pivy a dit qu'il était à Corée en train de traquer des bandits, etc. Personne ne pouvait imaginer, on était tous bouchés, parce qu'on ne savait pas qu'il fallait mettre à sa charge. Mais, Monsieur le Président, il y a aussi des satellites professionnels. Il a fallu donc le professionnalisme des journalistes de France 24 pour le repérer et le voir donner des ordres à Bomboli, à ces hommes qui poignardaient et qui égorgeaient les jeunes de cette localité, sans compter les pillages des biens qu'il a organisés et dirigés dans les quartiers. Monsieur le Président, pour que les satellites de France 24 le repèrent, en tout cas, il y a un jeune qui a comparé ici. Quand ce jeune a dit, lorsqu'on m'a arrêté à Amdalen, on m'a mis dans un pick-up, on m'a envoyé à l'esplanade du 28 septembre, on m'a mis dans un pick-up où il y avait colonel Pivi. Il était dedans. et on a dit « Mais comment ? » Ce jour, il a fallu plusieurs interrogatoires. Lorsque le représentant du ministère public, je dis bien que j'aime beaucoup le mot, le représentant du ministère public s'est élevé bonnement, très doucement, très calmement pour aller dans son bureau, il est revenu avec un ordinateur, il a zoomé l'image et nous tous, monsieur le président, ces jours, chacun a observé un calme de cimetière. Un calme de cimetière. On l'a vu en chair et en os. il était arrêté à côté de ce monsieur, de ce beret rouge de la garde présidentielle qui poignetait le jeune, qui le tirait à terre comme si on a tué un gibier, on ne peut pas l'emporter, il faut le tirer. Voilà, il faut le tirer à terre. C'est à partir du moment alors la peur s'est installée et tout ce qui s'est passé maintenant jusqu'à ce jour, on le sait. Au départ, il était le premier à sortir. Maintenant, il a pris la fuite. Colonel Blaise Goumou, constamment à Caléa, oui, pour aller instruire et former les nouvelles recrues. ces hommes qui étaient préparés, comme l'ont dit mes prédécesseurs, préparés à l'avance pour faire du stade du 28 septembre un jour sanglant. Il fallait les préparer n'ayant pas encore atteint le niveau de portée, les tenues et les armes de fusil et ils ont été envoyés au camp préparés, entraînés pour aller effectivement perpétrer ces crimes, ces massacres. Et je vais vous dire, monsieur le président, ce groupe élébéré rouge commandé par commandant Ntoumba, on fait pire, c'est eux, quand on parle de massacres, des crimes crapuleux, des crimes odieux, inimaginables, on dirait qu'on était en présence des belligérants. Ce sont ces crimes qui ont été commis sur le président. il était également, lui-même il ne le nie pas, il était le chef d'une unité de patrouille. D'ailleurs, il était entré au stade avec son supérieur hiérarchique qui est Khoulounet Tigrou. C'est ça la vérité. Elle est têtue. Quand elle est là, il faut la dire. qu'on est Aboulay-Sherif, je ne m'attarde même pas sur lui. L'homme qui viole le serment d'Hippocrate, même en présence des ennemis de guerre, on ne se comporte pas de la sorte. Le droit humanitaire est parti où ? Avons-nous reçu cette formation contre nos compatriotes ingirent aux malades blessés. C'est vous. Chasse aux malades. C'est vous, colonel Jaby. Coups de pied aux malades. C'est vous, colonel Jaby. Il y a une dame qui dit colonel Jaby nous a dit à Donka de quitter. Il n'y a pas de produits. Il a donné des coups de pied aux malades devant Dadis. Même devant Dadis. Cette dame était là. Elle observait. Elle vous a vu donner des coups de pied aux malades. Elle ne peut pas s'assarder à dire de contre-vérité sur vous. Elle n'en a pas d'intérêt. Si elle avait été bien traitée, je suis sûr qu'elle aurait témoigné de cela. C'est assez clair. à l'hôpital d'un camp, colonel Jaby était venu, dit une femme. Il nous a insultés et donné des coups de pied à certains blessés. Couchés où j'étais, il a craché sur les corps au camp samourit. il a participé à la dissémination des corps. Mon colonel, dans mes plaidoiries, je vous pose vraiment cette question. Avec votre permission, soyez gentils. Nous demandons où se trouve le corps de nos victimes tuées au stade du 27 de ces environs. Indiquez les lieux où ils ont été en Sévélis, où ils ont été enfuis. On va les déterrer. Faire le deuil dans nos familles. S'il vous plaît, colonel, les victimes pleurent. Les victimes continueront à pleurer. Les familles endeuillées continueront à vous demander. Nous souhaitons très humblement que cela soit fait. Quel que soit le temps, faites ce repentir. Sergent-Paul Guilavogui, je dirais avec toutes mes excuses, l'expert en torture. Connu sous le nom de Sergent-Paul tout le reste. Et voilà tout ce que les victimes de torture ont retenu de vous. Sergent-Paul, il est l'heure. Voilà. Donnez le café. Et vous savez ce que vous devez faire. Et après le café, entassez-les. Vous êtes le premier. Celui qui est en haut reçoit des coups. Sergent-Paul, ça c'est contre vos compatriotes qui vous ont fait cela. Et ils n'ont rien fait du mal. Je suis sûr que vous, vous avez participé à des guerres. C'est vrai. Je laisse le soin à mes brillants confrères qui ont largement parlé de vous. en 10e position, Ibrahima Kalonzo. Ibrahima Kamaradi Kalonzo. Il est dénoncé à la tête, il est dénoncé d'être à la tête d'une unité qui était au stade du 28 septembre ce jour de la manifestation. il tente de se soustraire de poursuivre en disant d'être en garde à vue ce qui n'a jamais été prouvé, ce qui n'a jamais été prouvé. ce jour vous n'étiez plus en garde à vue et le témoin est venu et s'y citait par vous-même. Ce témoin vient de dire qu'il n'en sait rien pour lui d'ailleurs vous n'étiez plus là-bas. Et on va retenir quoi ? Ce que vous avez dit ou ceux-là qui notent dans le document dans les archives. Vous étiez déjà sorti et vous étiez au stade. Un témoin vous a cité c'est la contre-vérité un témoin ne vous a pas cité il vous connaît. Il vous a cité d'être au stade et à la tête d'une unité. Tout ce qui s'est passé au stade c'est vous. Vous n'étiez même pas appelé là-bas. Vous êtes parti faire quoi ? Sauvé comme les autres. Je ne crois pas. Et à ce niveau également j'adopte les brillantes plaidoiries de ma ponceur Soadou Haïdou. En dernière position sur le président je parle de Mamadou Aliouketa que je qualifie l'homme de la vengeance. Mais sachez que ce n'est pas en se vengeant que vous allez avoir la main de sa soeur en mariage et sa tante en mariage. Ce n'est pas ça. il s'agit de la cotiser. C'est très important. Vous vengez sur elle au stade au motif que c'est elle qui est la cause de l'échec de votre mariage. Ce n'est pas cela. Vous ne devriez pas faire ça. C'est votre compatriote. Et l'amour ce n'est pas obligatoire. les fiançailles ne rendent pas obligatoire le mariage. C'est ça la vérité. C'est le droit qui le dit. Monsieur le président je parle d'un cas particulier. Ce cas particulier monsieur le président il s'agit du cas de viol. le viol qui attire franchement mon attention. En pays de guerre monsieur le président le viol est utilisé comme une arme redoutable. Oui une arme redoutable compte tenu de ses conséquences dévastatrices. Monsieur le président le viol dévaste plus qu'un nobile qu'on a lancé. C'est plus que ça. Monsieur le président elle détruit la dignité et l'honneur de la femme. La valeur de la femme c'est ça. La valeur de la femme c'est cela monsieur le président. La valeur de la femme monsieur le président c'est son honneur et sa dignité. Le corps d'une personne appartient à cette personne. le viol sépare les foyers. Vous voyez jusqu'où va les conséquences du viol ? Le viol sépare la mère de ses enfants. Si vous entendez ici sur le président c'est dans les pays de guerre avec le viol la famille est disloquée. C'est ça la cause. Le viol détruit la vie biologique de la femme. Monsieur le président une personne viole une deuxième personne viole la même femme une troisième personne viole la même femme une quatrième personne monsieur le président c'est hors de commun c'est inimaginable cette femme elle va bon suivre les soins elle ne va plus retrouver sa vie biologique normale. C'est extrêmement important monsieur le président sans compter monsieur le président les grossesses non désireuses et les maladies sexuellement transmissibles y compris le VIH président monsieur le président alors ça c'est un pays de guerre transposons donc ce système de viol en République de Guinée là où il n'y a ni violence vous n'avez pas de belligerents vous avez affaire aux civils non armés les civils qui viennent tout simplement écouter le meeting et se retourner à la maison surpris dans leur mouvement et qu'on pratique le même système c'est inhumain c'est vraiment inhumain c'est incroyable c'est inadmissible et monsieur le président si cela reste impuni croyez-moi la même chose se répétera autant de fois vous voyez monsieur le président les atrocités de l'être humain en particulier ce cas qui nous retient je ne m'en reviens pas et tout ça pourquoi tout ça pour qui et au bénéfice de qui c'est au bénéfice de celui qui a ordonné qui a donné des ordres à sa subordonnée d'aller agir c'est à ses bénéfices parce que comme il le pensait à un moment donné il faut réduire au silence désormais l'opposition personne ne parla du pouvoir ce pays vient de loin on continue encore à subir on compte sur vous monsieur le président toutes ces infractions comme l'ont dit mes prédécesseurs tombent sous le coup de crimes contre l'humanité tel que prévu par les articles 7 et 28 du statut de Rome je n'entrerai pas dans les détails mes confrères en ont largement et brillamment parlé je termine par les préjudices causés à nos concitoyens ces préjudices sont énormes monsieur le président et variés et les séquelles pour certaines victimes monsieur le président seront à vie oui les séquelles seront à vie et d'autres vont perdurer avant d'être cicatrisés quand on prend par exemple les paralysies il y en a ici dont les membres sont paralysés qui ne peuvent plus les faire mouvoir je vois un jeune universitaire terminer ses études il écrit avec la main droite son doigt avec lequel il doit tenir le stylo et il avait l'habitude de tenir le stylo est complètement déformé cette déformation depuis combien d'années 14 ans plus il vit avec cette paralysie je vois d'autres qui sont là qui ne marchent plus correctement qui ont besoin de soins jusqu'à ce jour ceux-ci restent sans soins nous avons les infections les disparitions forcées comme ils disent que ceux-là dont les parents ont disparu vont être heureux durant toute leur vie jamais ils n'ont jamais fait de deuil ils ne seront jamais contents de ce qui s'est passé même s'ils sont indemnisés aujourd'hui monsieur le président ça ne repère pas le préjudice jamais nous avons les membres qui sont décédés les membres de famille qui sont décédés qu'on nous dise que ces familles connaîtront un lendemain un lendemain heureux non je ne crois pas parce que ces personnes qui ont été tuées ne reviendront plus pour tous ces préjudices monsieur le président les victimes sollicitent qu'il vous plaise de condamner les accusés au paiement des sommes déjà demandées dans les plaidoiries de maître d'ESBA connaissant l'état des accusés monsieur le président qu'il plaise au tribunal d'engager l'état de garantir le paiement de ces sommes pour plusieurs raisons sur le président et c'est extrêmement important oui aucun d'eux ne peut payer de milliards là où ils sont et pourquoi l'état doit garantir ça c'est extrêmement important de l'autre côté vous rigolez nous sommes aux seriers mais c'est normal c'est normal l'obligation de l'état est celle de protéger la population de graves violations des droits de l'homme cette obligation découle de plusieurs instruments internationaux ratifiés par la république de guinée convention contre la torture convention contre les violences etc etc les forces de sécurité ont montré qu'elles étaient incapables de protéger la population pourtant ces forces de sécurité viennent du rang des civils et leur objectif est de protéger ces mêmes civils ils ne l'ont pas fait ces forces de sécurité se sont comportées en autres il y a aussi que toutes ces personnes sont des préposés de l'état guinéen qui étaient aux affaires ces personnes là étaient aux affaires c'est eux qui détenaient le pouvoir ils étaient dotés de l'uniforme de l'armée guinéenne des armes et des munitions de l'état guinéen des engins roulants et étaient logés dans les immeubles de l'état guinéen ils étaient payés par l'argent du contribuable guinéen ce sont donc des préposés on n'y peut rien si l'état ne garantit pas monsieur le président lorsque vous le faites vous allez rendre un bon droit et vous allez rendre justice à toutes ces victimes je vous remercie monsieur le président met mamadou tapsir bari merci 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 Sous-titrage Société Radio-Canada